Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette présentation de l'oracle païen le normand. Je pense que c'est une vidéo que j'ai déjà dû faire il y a 7 ans. Parce que c'est un jeu que j'avais pas conservé et donc on me l'a renvoyé pour vous le présenter. Alors donc c'est un jeu qui a été créé par, enfin qui a d'abord été publié par l'Oscar Abeo et là il est repris par les éditions intuitives. On va avoir comme beaucoup de ce que publie Trisanielle en le normand, des cartes de taille oracle, donc des grandes tailles par rapport à un tarot. Je trouve ça un peu dommage parce qu'on perd un peu la spécificité du le normand, qu'on peut pas faire de grands tableaux, que même quand on fait des tirages en escarte, c'est vraiment grand. Donc j'aurais préféré, enfin j'aimerais bien que Trisanielle, ou même que, enfin parce que là c'est l'Oscar Abeo qui l'a fait, Trisanielle a repris ce que l'Oscar Abeo avait fait, mais j'aimerais bien qu'il fasse aussi des petits le normand avec des petites cartes, parce que c'est ça l'esprit du petit le normand, c'est des cartes à jouer, format cartes à jouer. Voilà le dos, les illustrations sont très jolies, il y a l'artiste à l'effet aussi, qui c'est l'artiste ? Il y a ni l'auteur ni l'artiste sur la boîte. Franco Rivoli, il a fait aussi un tarot qui est super beau, que je voulais, mais bon, j'avais beaucoup acheté de choses à l'époque où je le voulais, mais finalement je ne l'avais pas acheté. Mais j'aime bien en fait son style graphique. Là au niveau du le normand, on a des scènes de vie, plus que juste des symboles, avec cet aspect un peu païen. Donc vous voyez ici, on a le bateau, avec chaque fois les personnages que l'on voit ici, avec les quatre couleurs de personnages, qui sont sur toutes les cartes. Et ensuite, au niveau des significations, on va avoir un petit texte qui explique ce qui se passe sur la carte. Donc là on a un petit yacht ou un bateau de croisière avec un homme et une femme sur le pont, qui navigue dans les eaux glacées vers sa destination, comme pour une croisière en Alaska, ou un passage dans les eaux du nord, vers une nouvelle terre. Le bateau peut se déplacer beaucoup plus vite, et sur de plus grandes distances qu'une voiture ou un cheval, et c'est le moyen de transport le plus rapide à l'époque de Mademoiselle le normand. Donc en fait, il y a l'explication aussi de pourquoi on a ces significations-là. Donc ça c'est super intéressant. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré le livre, mais voilà, on a une introduction sur le petit le normand. Le normand et le paganisme. Donc voilà, le normand il n'est pas forcément païen, mais il se prête bien au fait de revisiter. D'ailleurs, on a plein de petits le normands, moi-même j'en ai fait plusieurs. Enfin, un qui est publié, mais avec un thème complètement différent. À la rencontre des personnages figurant dans cet oracle, on a ces quatre personnages, qui sont les personnages de l'homme et de la femme. Donc on va avoir deux hommes et deux femmes, avec la définition. Comment est-ce qu'on utilise l'oracle ? Donc voilà, par exemple, c'est le type de tirage, même là, dix cartes, il vous faut une grande table. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais je trouve les cartes trop grandes. Un tirage élémentaire en neuf cartes, un tirage en U, on a un tirage en Y, un tirage de la bifurcation, et puis le tirage du pentagramme. Voilà. Donc, on a à chaque fois la carte. Alors, dans le petit le normand, jusqu'à présent, j'ai peu utilisé les cartes à jouer, qui sont associées. J'ai plutôt utilisé les illustrations. Je m'en sers essentiellement pour lorsque j'ai des cartes de cours. Voilà. Parfois, ça me donne une indication supplémentaire sur un personnage qui peut être associé à la problématique. Donc, voilà. On a ces quatre petits personnages que l'on va retrouver sur toutes les cartes. Alors, pas toujours tous. Mais, voilà. Alors, on a des belles cartes. Or, c'est vrai qu'en plus petit, ça aurait été trop petit, ce type d'illustration, il ne s'est prêtait pas trop. C'est vrai que celui-ci, c'est quand même un le normand qui a été fait pour être vu en grand. Parce que si jamais on avait juste une carte à jouer, on ne verrait pas du tout tous les détails que l'on voit ici sur les cartes. Donc, il y a des choses qui sont jolies. Elle est belle, cette carte. Donc, pour moi, c'est plus un... Je vais plus l'utiliser comme un... comme un jeu d'oracle, type oracle, grande carte, plutôt que comme un le normand. Ou si j'utilise comme un le normand, je vais l'utiliser en... Elle est mignonne, celle-là. Pour faire des tirages de trois cartes. Voilà. Hop, le livre. Alors là, je ne sais pas pourquoi on a... On a des runes. Bon. Donc, un alphabet nordique. C'est écrit letter, ici. Donc, bon. Les personnages sont très beaux. Vraiment des beaux personnages. Hop, le bouquet. On a Stone Age. Un petit cercle. Célébration au niveau de la lune. Les clés. Le poisson. L'encre. Et la croix. Voilà. Donc, c'est une réinterprétation du... Du le normand. Avec des cartes très grandes. Avec des illustrations qui sont sympas. Je pense qu'il y a peut-être déjà certains d'entre vous qui l'ont. Bon, déjà, il ne vient pas juste de sortir. Et en plus, ça fait très longtemps qu'il est sorti chez l'Oscar Abeo. Voilà. Par contre, ne comptez pas faire un grand tableau avec ce le normand. Il n'est pas du tout fait pour ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501